bonjour à tous re bonjour de la maison de l'enfant et des découvertes avec de nouveaux invités une nouvelle émission on va parler à votre avis de quoi on va parler on va vous le dire après mais je pense qu'un lundi sur le plateau qui devrait vous orienter sur sur la petite discussion scientifique qu'on va voir on va laisser nos invités se présenter bonjour alors bonjour moi c'est quentin je suis animateur à la maison de l'enfant des découvertes et surtout on charge de tout ce qui est activité numérique et multimédia merci bonjour alors le micro on va le mettre tout près voilà m'appelle maurice erzinski je suis on va dire amateur d'astronomie depuis l'âge de 10 ans voilà donc ça fait 60 ans que j'observe le ciel passionné j'allais dire comme peut-être passionné et j'appartiens au club polaris qui est à saint andré de l'heure alors on va y revenir tout à l'heure mais j'ai déjà vu quelques photos quelques clichés qui m'ont fait rêver ce matin et puis il ya un bel bel engin qui est arrivé à côté de vous la tête de moi il ya un télescope bon on va en reparler tout à l'heure d'accord et ben pour commencer on va aller à la maison de l'enfance et des découvertes pour un petit reportage qu'on a tourné il ya à peu près trois semaines de ça et puis il m'en discute ensemble après c'est parti à naël je suis animatrice à la maison de l'enfant des découvertes et ici on est dans la salle polyvalente qui aujourd'hui transformé en salle de robotique une activité du coup hebdomadaire les enfants sont là tous les mercredis matin et après midi qu'on a différents niveaux et du coup ils construisent leurs robots donc on a des plans etc pour construire les robots ou alors ça peut être comment dire ça vient de leur imagination et après le programme donc on a des programmes tout fait ou des programmes qui à faire donc c'est eux qui avant tout leur programme s'ils ont envie que leur robot ne touche pas les murs et qui se tournent à chaque fois qu'il ya un mur arrive ou un obstacle c'est possible s'ils ont envie qu'un robot suive une nuit noire c'est possible il ya que l'imagination et puis on a besoin de la main Sous-titrage ST' 501 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 Alors là, c'est une question très large. Tu n'as pas deux heures. Non, ça va. L'évolution de la science, mon point de vue sur l'évolution de la science, ce qui est bien avec la science en général, c'est que c'est très difficile de revenir en arrière. On va surtout toujours de l'avant, après à des rythmes qui varient. Mais on voit clairement, surtout par exemple dans tout ce qui va être l'informatique, il y a une accélération au niveau des découvertes, des technologies qui sont assez impressionnantes. Je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir et à savoir. Ça, c'est clair et net. C'est ce qui est magique avec la science. Mais c'est sûr qu'on vit dans une période où on a quand même accès à beaucoup de choses. On a accès à l'information assez facilement. Donc c'est vrai que c'est très intéressant aujourd'hui, puisque ça s'est vraiment très bien démocratisé, je trouve. Et qu'on se retrouve dans une période où, oui, quiconque veut se renseigner sur un sujet un peu scientifique peut toujours trouver une source d'information, une manière d'apprendre. Donc je pense qu'on ne vit pas dans la plus mauvaise des périodes sur ce sujet-là. Et j'ai l'impression aussi que pour l'animateur que tu es, tu peux trouver assez facilement des tutos sur beaucoup de choses ou des informations, comme tu le disais, pour préparer des animations auprès des jeunes. Internet est une ressource incroyable à ce niveau-là, par exemple. On fonctionne, je pense, oui, on fonctionne beaucoup avec Internet. On fonctionne beaucoup avec le partenariat, avec les autres organismes qui travaillent dans ce domaine-là. Et puis, après, la troisième source d'inspiration, je pense vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est avec les jeunes, tout simplement. C'est l'interaction avec nos adhérents qui, parfois, va dégager des idées qui n'étaient pas imaginées avant, qui vont permettre de proposer des nouvelles choses avec le temps. Et oui, je pense qu'on a encore plein de choses à faire. Et on en trouvera tous les ans de nouvelles idées. Puisqu'on parlait de partenariat, on va discuter avec Maurice. Et puis, on va juste envoyer le petit jingle. Et puis, on va accueillir Dominique, qui fait partie aussi de l'association de Maurice, pour nous parler d'astronomie. Je crois que vous avez compris. Allez, c'est parti. Jingle. Il a fallu se mettre en place. Voilà. Donc, est-ce que, Maurice, tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement de l'association, ce que vous y faites ? C'est un groupement de passionnés ? Vas-y, je t'écoute. Oui, voilà. Alors, le groupement astronomique de l'heure a été fondé vers les années 1994. Sur une idée que j'ai eue à l'époque, parce que, tout simplement, je faisais de l'astronomie dans le département de l'heure. Et puis, un jour, j'ai vu qu'il y avait un club d'astronomie à Vernon. Et je ne connaissais personne de Vernon. Et j'ai pris contact avec Vernon. Et je me suis aperçu ensuite, il y avait un club à Louvier. Et puis, bien sûr, mon club était à Lyorée. Donc, on n'avait aucun contact entre nous. On faisait notre astronomie, chacun dans notre coin. Alors que l'espace est assez vaste et finalement... Voilà. Alors, en passant par la préfecture, on a créé le groupement astronomique de l'heure qui a regroupé ces clubs d'astronomie pour participer à des événements principaux, comme la fête de la science. On vient aussi à Ramène ta science. Et puis, entre nous, on se réunit de temps en temps pour faire des observations. Voilà. C'était le but principal. C'était de se retrouver dans le département de l'heure. Alors, parmi les qualités d'un bon observateur, qu'est-ce que tu pourrais relever ? Alors, le bon observateur, pour moi, il doit être très patient. Il faut qu'il soit calme. Parce que nous nous trouvons toute la nuit, parce que souvent, jusqu'à 3-4 heures du matin, voire plus, nous nous trouvons à côté d'un instrument. Éventuellement, il peut faire moins 5, moins 10, moins 15 degrés. Donc, il faut être très bien se préparer, donc bien couvert, etc. De façon à rester mobilisé derrière le télescope ou derrière une caméra ou derrière maintenant l'écran de l'ordinateur pour observer pendant 4-5 heures malgré le froid. Oui, parce que la Lune, elle ne s'arrête pas, elle continue d'avancer. Parce que si vous voulez observer, par exemple, la Lune, Jupiter, des planètes ou des galaxies, des nébuleuses, eh bien, elle, elle continue de tourner. Et si vous êtes obligé pour bien les observer dans de bonnes conditions, eh bien, il faut être bien reposé, il faut être bien calme, il ne faut pas s'énerver. Parce qu'il y a des fois, en hiver, si vous avez les gants, vous avez du mal à manœuvrer les oculaires, les vis, et vous pouvez vous énerver. Et surtout, évitez cela. Il faut être très, très calme. Eh bien, justement... Donc, ça correspond à mon caractère. Voilà. Eh bien, justement, puisqu'on parle de manipuler tout cet appareillage, est-ce que Dominique peut nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, tout ça ? Oui, alors, je m'appelle Dominique Davard. Donc, je fais de l'astronomie depuis peu d'années, pas comme Maurice. Et donc, cette équipe de polarisme a fait découvrir les avantages de cette activité et surtout, leur aptitude à communiquer, à nous aider à démarrer pour se lancer là-dedans. Parce que si on démarre tout seul, c'est extrêmement difficile. Mais avec d'autres personnes qui peuvent vous faire des cours d'explication, ça marche bien. Donc, là encore, le partenariat, c'est une valeur sûre ? Vraiment une valeur sûre. Dans ce domaine-là, je crois qu'on ne peut pas fonctionner tout seul. Il faut vraiment profiter de la connaissance des autres, qui sont généreux, très généreux, pour nous aider à avancer. Alors, de ce fait, après les avoir rencontrés dans une porte ouverte qu'ils ont eu la bonne idée de faire une année à Saint-André-de-l'Heure, je me suis dit, c'est un sujet qui m'intéresse. Moi, j'aime bien aussi le calme. Donc, j'ai un peu de mal avec la nuit et le soir, parce que, bon, il ne fait pas chaud et c'est pas très facile. Mais je me suis quand même acheté un télescope. Et puis, un bon café, et puis on y va, quoi, c'est ça ? Oui, un bon café, ça y va. Et puis, bien habillé, surtout. Il faut déjà bien s'habiller. Et puis, voilà, et donc... Ah oui, il n'y a pas que le café, moi, c'est ça ? Non, 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 j'ai rien. Alors, justement, en astronomie, on ne voit rien d'autre que du café. Absolument pas à boire. Bah oui, absolument pas. Non, on a déjà du mal, des fois, à boire dans les oculaires. Alors, c'est vraiment très important d'être très, comme tu as dit, très calme, très reposé pour que ce soit efficace. Voilà. Donc, j'ai acheté un télescope, exactement le même modèle que ça, il y a 4 ans que je l'ai maintenant. Donc, au départ, je ne connaissais pas le ciel. Je ne savais pas comment ça marchait. Enfin, je ne connaissais rien. Mais ça m'intéressait. Donc, je suis mis au travail. Et puis, on écrit, on regarde sur Internet. Et puis, on écoute les cours des collègues. Donc, avec ce matériel, sur le conseil du Mauri, j'ai acheté ce système-là, le télescope de 200. 200 mm veut dire diamètre 200 mm. Longueur 1 mètre, longueur de focale. Et donc, ça permet, avec 200 mm, de capter quand même pas mal de lumière. Et d'observer toutes sortes de choses, à la fois les planètes, mais aussi le ciel profond. Et donc, ça, c'est intéressant de pouvoir découvrir des nébuleuses, des galaxies, des choses comme ça. Oui, c'est ce qu'on a vu en photo, là-haut, les nébuleuses et les galaxies aussi. Et ça, on peut l'observer avec ce genre d'appareil. Avec cet appareil-là. Alors, évidemment, pas forcément au niveau des photos qu'on a vues tout à l'heure, parce que là, ça a été fait avec des gros appareils ou alors dans des conditions très particulières. Mais on arrive quand même à trouver des choses intéressantes dans le ciel. Quand on lève la tête le soir, la nuit, quand il n'y a plus de lumière, surtout quand il n'y a plus de lumière, d'éclairage public. De pollution nocturne. Donc, quand nos yeux sont habitués, on voit énormément de choses dans le ciel. C'est vraiment passionnant de regarder ce qu'il y a là-haut. Et donc, avec le télescope, là, on va dans le détail. Au lieu de voir tout l'ensemble, on va dans le détail. Et bon, après, il faut apprendre à se servir de ça. Donc, ça, c'est pas toujours très facile, parce qu'il faut régler le télescope lui-même, déjà. La collimation, etc. Bon, il y a un tas de sujets qui tournent autour de ça. Donc, cet appareil-là est monté sur une monture, sur un trépied. Il faut l'orienter correctement pour pouvoir bien regarder les étoiles. Il faut bien viser, parce que sinon... Oui, alors, il y a une opération qu'on fait, c'est la mise en station. C'est le grand mot de tous les gens qui font de l'astronomie. Viser, finalement, l'étoile polaire pour trouver l'axe de rotation de la Terre que l'étoile polaire nous indique. Donc, à partir de cette étoile polaire, avec les appareils qu'on a maintenant, qui sont automatisés, avec des moteurs, avec des cartes, des systèmes électroniques qui ont enregistré la position des étoiles, vous pouvez demander à l'appareil d'aller chercher l'étoile que vous voulez regarder ou la galaxie que vous voulez regarder. À partir du moment, on l'a bien positionné au départ. Voilà. Mais il faut quand même qu'il soit positionné au départ de façon très rigoureuse. Je peux vous dire, ça fait 4 ans que j'ai ça. Je n'ai toujours pas réussi à être parfait sur le positionnement. C'est très difficile. D'autant qu'on fait ça le soir, la nuit, on ne voit pas très clair autour du matériel. Donc, il faut avoir la lampe rouge pour regarder ce qu'on fait. Et puis, il faut surtout bien le caler pour qu'il suive parfaitement les étoiles. Ça, c'est l'aspect le plus difficile que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, la mise en station. Très bien. Et donc, l'optique, on voit un peu le miroir qui est à travers. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu le principe rapidement ? Le principe rapidement. L'appareil capte la lumière des étoiles et des objets que l'on veut observer dans le ciel. Donc, plus il est gros, plus il capte de lumière. La lumière arrive sur un miroir primaire, parabolique, donc qui n'est pas plat, qui est bombé. Cette lumière est renvoyée sur un miroir secondaire qui est devant, qui est incliné à 45 degrés afin de renvoyer tous ces rayons dans l'oculaire que l'on fixe sur le côté. On regarde sur un télescope, on regarde par le côté. Et donc, c'est dans cet oculaire qu'on va grossir plus ou moins l'image que l'on veut voir. Puis qu'on ajuste, comme un appareil photo, finalement, après, on ajuste la netteté pour bien regarder les objets. C'est ce que j'allais dire. Si on voulait mettre un appareil photo, il faut le mettre ici. On peut le mettre là. On peut se servir de l'oculaire pour avoir le grossissement, puis pour avoir l'appareil photo pour lequel on démonte l'objectif. On va se servir de l'oculaire comme élément de vision. Et puis, maintenant, on peut aussi mettre des caméras. Maintenant, on est arrivé à l'époque de la caméra. Alors moi, je n'en suis pas encore là. Quatre ans d'observation comme ça, c'est déjà la découverte du ciel, l'apprentissage du ciel. Le cinéma, on va voir après. Pour quelqu'un qui découvre, moi, j'ai déjà appris pas mal de choses. Donc, merci, Dominique. Et puis, à ce moment-là, on se retrouve peut-être l'année prochaine avec la caméra pour voir si Dominique est passé à la caméra. Peut-être, oui. Ce sera sûrement la caméra que je passerai directement. Merci. Je notais qu'avec les appareils photos, c'est plus compliqué. Alors, j'ai sauté une étape. Merci, Dominique. Peut-être pour terminer, j'entendais dans la presse aujourd'hui qu'il y avait des... À cause, encore une fois, du réchauffement climatique, il y a de plus en plus de difficultés à observer le ciel et l'espace, et notamment les très, très gros. Alors, je ne sais pas si ça vous concerne avec des... Sans vous fâcher aucunement, mais du matériel plus petit, plus modeste, si ça vous concerne aussi, et si vous avez vu une évolution, vous, sur l'observation de l'espace à cause du réchauffement climatique. Alors, je ne sais pas si je vais dire que c'est exactement le réchauffement climatique. J'ai commencé à observer il y a très, très longtemps. J'ai eu, disons, un télescope dans les années 1970. À l'époque, bon, ce n'est pas si vieux, mais à l'époque, j'observais à peu près trois ou quatre nuits par semaine. Et j'observais surtout deux ou trois nuits pendant les vacances de Noël. Actuellement, quasiment, c'est deux nuits par semaine. Et entre Noël et jour de l'an, c'est pratiquement jamais. Parce que le ciel est couvert, on sent qu'il y a une dégradation. Avant, j'avais des nuits à moins 19 degrés. Bon, c'était exceptionnel. C'est magnifique pour nous. Finalement, ton ami, c'est la basse température. Voilà. Maintenant, on a des nuits à moins 5 degrés. Eh bien, il ne faut pas se plaindre. Mais à moins 19 degrés, le ciel est figé. Il n'y a pas de turbulence. Par exemple, la Lune ne bouge pas. Maintenant, moi, j'utilise... Je suis passé à la caméra. Quand vous faites vos vidéos, s'il y a un petit peu de turbulence, vous voyez le sol lunaire qui tremble. C'est la turbulence. Si vous êtes à moins 19 degrés, ça ne bouge pas. Donc, le traitement d'images derrière est amplement... Forcément, vous connaissez l'optique. Ça va être beaucoup plus facile pour les logiciels de traiter une image, une surface qui ne bouge pas. Par exemple, vous empilez des images d'étoiles et puis ça a bougé un tout petit peu. Le logiciel, il va avoir une étoile qui va être légèrement ovalisée. Il refuse la photo. Forcément, il vous élimine des photos. Donc, sur, par exemple, 1 000 ou 2 000 images, vous allez demander 500 images. Vous allez lui demander de superposer 500 images. Vous allez peut-être vous retrouver avec 2 ou 300 images seulement. Parce qu'il y a quand même eu une dégradation du ciel. Dire que c'est la pollution il y a certainement quelque chose. Nous, ce qui nous embête encore davantage, c'est la pollution lumineuse par les villes. Ça, c'est... Bon, c'est... C'est très, très, très compliqué. Alors, ce qu'on fait, avec des télescopes de ce genre, voire plus gros, on achète des filtres anti-pollution et on va multiplier les temps de pose, par exemple, par 2. D'accord. Voilà, c'est tout. Et puis, dernière petite question, peut-être pour nous, l'équipe vidéo, parce que nous, on fait des petits reportages à droite à gauche, mais on n'a pas ce genre de matériel. Alors, évidemment, on ne fera pas des images de la Lune, de la qualité, de ce qu'on a vu. Mais est-ce qu'il y a 2, 3 petits conseils à nous donner pour faire des images à peu près correctes si on voulait faire des plans de coupe de la Lune ou du ciel ou de l'espace, juste avec une caméra ou un appareil photo assez basique ? Alors, il faut acheter une petite... Alors, je ne sais pas, vous avez certainement ça. C'est tout simplement des petites caméras vidéo. Oui. Maintenant, qui coûtent environ 300-350 euros. Alors, ce sont des caméras ZWO, c'est chinois, mais bon, elles sont excellentes. Tant mieux. Vous la fixez dans le porte-oculaire. Vous branchez le... Évidemment, vous avez le logiciel qui convient sur votre ordinateur. Vous choisissez par exemple 1000 photos. Donc, le logiciel... Ça se débrouille tout seul. Vous allez avoir 1000 photos qui vont être prises par la caméra et ça s'arrête. Et ensuite, vous retrouvez vos vidéos dans un fichier. Et ensuite, vous les passez dans un logiciel spécifique qui va vous traiter ce... Voilà. Par exemple, là-haut, j'ai quelques vidéos de prises... De vidéos de prises du sol de la Lune où il y a une légère turbulence. Donc, vous voyez le ciel qui... Le sol de la Lune qui bouge un tout petit peu. Si vous grossissez encore plus, vous avez évidemment le sol qui bouge beaucoup plus. Donc, à un moment, il faut savoir choisir grossissement important, grossissement minimum et vous essayez de vous caler entre les deux. Il faut choisir la qualité... Pour avoir l'optimal, en fait. Il faut avoir l'optimal. Donc, ça ne sert à rien de grossir énormément. Il vaut mieux être un petit peu en dessous et d'avoir des images beaucoup plus fines. C'est comme, par exemple, vous vous lancez... Par exemple, je lui dis ce soir, je vais photographier la nébuleuse d'Orion. Vous avez un appareil photo ou une caméra. Il faut savoir... Il faut connaître la surface en arc seconde de la nébuleuse. Ça ne sert à rien de lancer des photos et puis vous allez avoir la moitié de la nébuleuse. Il faut savoir la grandeur de votre capteur, par exemple. Donc, maintenant, il y a des capteurs 24-36. Donc, c'est bien. Moi, j'ai encore un capteur qui fait 14-22, un truc comme ça. Donc, la nébuleuse d'Orion, avec ce télescope-là, je peux l'avoir en entier. Avec un autre télescope, avec une focale plus grande, je ne peux pas l'avoir en entier. Donc, ce n'est pas la peine de vous lancer dans ces photos. C'est perdu d'avance. Je vous promets, on va essayer. On ne zoomera pas trop, si j'ai bien compris. C'est ça. Et puis, on essaiera de vous faire voir les photos et les vidéos et puis vous nous direz ce que vous en pensez. Merci à vous deux. Merci à la maison de l'enfance et des découvertes pour de l'enfant. Mince, je vais se tromper. Je l'avais eu bon depuis le début. De l'enfant et des découvertes. Pardon. On recommence tout. Allez, je vais dire plus simplement merci à la MED. Tu as fait ça tout à l'heure, j'ai vu. Merci à la MED pour l'accueil et puis la suite de la semaine de la science avec demain une émission spéciale au lycée Hébert. Et puis, après-demain, si tout va bien, on sera en pleine nature. Donc, on vous retrouve toujours pareil sur le site de la fête de la science. Est-ce que vous pouvez me citer quatre sources d'énergie renouvelable ? L'énergie renouvelable ? On est sur l'éolien, l'énergie hydraulique, l'éolienne, il y a le photovoltaïque, les centrales hydrauliques. Il y a l'eau hydraulique, l'éolien, et vous en avez un autre. Face à moi, le soleil. Exactement, l'énergie solaire. Le soleil, le vent, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'eau, et hydraulique. Après, il en reste deux un peu plus difficiles. La biomasse ? Exactement, bien joué. La géothermie ? C'est ça. Ah oui. Et puis la biomasse ? Mais la myomasse, j'y aurais pas pensé. Je suis pas très scientifique. Non, mais c'est bien, il y a trois sur quatre. 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 Il y a quatre. Il y a quatre. Il y a quatre. Sous-titrage FR ?